Son serment qui est bien signalé dans la Constitution. ... et les lois de la République. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. De sauvegarder l'unité nationale. De ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple des hautes fonctions qui me sont confiées. Après cette cérémonie, Joseph Kabila, qui reste dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le tout premier président à avoir organisé des élections avec le financement propre aux Congolais. Et à faciliter l'alternance démocratique. Surtout lorsqu'on parle d'un président qui est issu de l'opposition qui entre en fonction. Joseph Kabila, aujourd'hui, reste dans l'histoire. Il a laissé le pouvoir à celui qu'on appelle Félix-Antoine Chiquedi. Lui et sa charmante épouse, Olivier Lembé, ont quitté le Palais de la Nation aujourd'hui le 24 janvier. Vraiment, la population était là. La population était à quelques mètres même de la tribune. Depuis le Palais de la Nation, le cœur Moutipaï, Roselyne Tamboué, pour les comptes de Siloé TV. Et puis, quelques acteurs présents à cette cérémonie ont commenté le discours du chef de l'État. Son Excellence Félix Chiquedi insiste sur les priorités pour remonter justement la pente économique, sécuritaire, mais aussi sociale du pays. Les priorités, elle a dit, que demande le peuple ? C'est le manger, c'est le social. Mais à côté du social, il y a un pilier fort, la justice. Sans la justice, rien ne peut aller. Je pense que la population a scandé un champ. Papa Lobaki, peuple d'abord. C'est le peuple, c'est la nation qui doit être au centre de tout. Quand on oublie cela, ce serait mal parti. Mais je pense que la volonté, quand elle est liée, et les collaborateurs compétents qui ont de l'expertise, ça peut, n'est-ce pas, donner quelque chose de bon. Le pays est divisé. Il y a eu, pendant la période électorale, des gens qui n'ont pas été très d'accord avec les résultats proclamés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Et ces gens se trouvent donc dans l'autre camp. Ils n'ont même pas assisté donc à cette cérémonie de prestation de serment. Je voudrais que le président de la République fasse un effort de pouvoir rassembler tout le monde. Parce que si nous sommes unis, nous allons affronter l'avenir avec beaucoup de force. Je crois que la priorité se résume dans son discours qu'il a fait. Et ce discours-là présente justement la vision claire de ce qui est censé être fait. Et dans sa vision, il a donné la priorité de la situation sociale de la population, la précarité justement de cette situation. Et n'oubliez pas, la population a rappelé, disant que papa a l'obaki, le peuple d'abord. C'est pour dire que la première action devrait être orientée dans la dimension de la demande, ce qui est le social de la population. Rapidement relever ce défi de manière à ce que la population s'engage au travail et que le pays soit rebâti. La priorité, la grande première, c'est vraiment la cohésion nationale. Il faut qu'ils travaillent là-dessus de manière à ce que nous puissions être de nouveau réunis. C'était, comment dire, des scrutins qui étaient assez spéciaux. C'était un moment où on a pris un des plus grands virages de l'histoire de notre pays. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de l'unité. Joseph Kabila, chef de l'État sortant de l'RDC, qui a accepté de respecter la constitution du pays et laissé ainsi le pouvoir à un candidat issu de l'opposition. Je vous propose donc de suivre ses réactions. La démocratie. Et le président Tshisekedi lui-même, qui va être investi aujourd'hui, il a dit que c'est un homme qu'il faut respecter. Et je pense qu'il faut le respecter. Hier encore, il nous a appelé à l'unité et à faire face, en fait, à tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Mais c'est d'abord un jour historique, comme vous venez de le dire. C'est un jour historique, assisté à la passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant, qui ont été, en fait, des adversaires il y a seulement quelques temps. Il vous souviendra que le président Tshisekedi, qui est l'homme du jour aujourd'hui, il a été opposant au président Kabila. Et le président Kabila lui passe pacifiquement le flambeau. Je pense que c'est un jour historique. Et nous sommes en train d'assister à la réalisation de la prophétie de Lumumba, qui a dit que l'histoire du Congo... Notre peuple avait souhaité les élections apaisées. Elles ont été apaisées. Et le résultat des urnes a été respecté. C'est la victoire du peuple. Et notre peuple a démontré également qu'il ne pouvait pas subir les injonctions de l'étranger. Le peuple s'est assumé à réaffirmer sa souveraineté. Finalement, regardez, nous sommes en fait à l'issue des élections. En Afrique, ce n'est pas le cas. Ça tire dans tous les sens. Surtout en Afrique centrale, Joseph Kabila devient un exemple, un modèle à suivre. Et ça fera date. Financer les élections soi-même, sans l'assistance occidentale surtout, pas d'observateur extérieur. Réussure le processus. On nous promet la mort. Elle ne vient pas. On tient le coup. On avance. Ça, il n'y a qu'une autre génération qui l'aura réussi. Et je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Ça s'est très bien passé. On en est fiers. Et puis sur place, à l'extérieur du Palais de la Nation, l'ambiance est également au rendez-vous visagé au nom de Joa. Les citoyens congolais, venus en masse, foulant leurs pieds sur la sacrée pelouse du Palais de la Nation, ont exprimé leurs impressions. Ils ont aussi salué l'esprit démocratique du chef de l'État sortant. C'est une émotion. Depuis que je suis né, aujourd'hui, au-delà des 40 ans, je me dis, c'est une journée historique. Historique, pourquoi ? Les pays ont toujours connu une crise de légitimité au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, nous allons assister à une prestation de pouvoir pacifique, une alternance, qui a été tant prônée, qui a connu même des pertes de vies humaines. Mais aujourd'hui, nous en avons. C'est un cadeau pour le peuple congolais. Depuis que Mumba disait, l'histoire des Congolais, c'est réécrit par les Congolais. Nous voici maintenant au rendez-vous. Nous sommes venus pour participer à cette grande manifestation, un grand événement historique, comme vous-même venez de le dire, à une prestation civilisée, pacifique, démocratique, avec un président sortant, qui est Joseph Kabila, à qui moi j'ai surnommé la sagesse de Salomon, avec notre président, Elie démocratiquement, qui est Fatih, à qui j'ai aussi surnommé Josué. Je suis très impressionné, et c'est la première fois que j'arrive dans ces élections, le palais de la nation. C'est la première fois dans ma vie. Nous, nous sommes en fait de bien vouloir travailler. Son peuple avait dit, le peuple d'abord. Nous disons, c'est un grand événement, nous sommes très honorés d'avoir participé. Nous, en tant que responsables de la jeunesse du PPRD, le parti du plénage de Joseph Kabila Kabang, va s'inscrire dans cette logique, la logique de notre leader, Joseph Kabila Kabang. Nous voulons dire merci aussi à M. Joseph Kabila, parce que, grâce à lui aussi, nous avons obtenu ce que nous avons cherché. Le Congolais, en soi, la base n'a jamais eu l'occasion d'entrer vraiment au palais de la nation. Le Congolais n'a jamais mis ses pieds au palais de la nation. Mais aujourd'hui, le Congolais, pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire, entre au moins, et piétine un peu la pelouse du palais de la nation, c'est formidable. Alors que la passation du pouvoir s'est effectuée officiellement au palais de la nation, d'autres militants et militantes de l'U2PS ont suivi cette cérémonie en direct de la chaîne nationale, sur écran géant au siège de leur parti. Tous, vêtus en blanc, ont exprimé leur joie. Pour eux, le chef de l'État, Fénix Tshisekedi, a été élu. Il n'est pas le fruit d'un consensus politique, comme le pensent certains. Ivan Kassongo et Dofiret Massini signent ce reportage. Nous sommes ici au siège de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales, l'U2PS qui devient dorénavant le parti présidentiel. Aujourd'hui, le jour de la prestation du serment du Félix Tshisekedi, qui a été élu aux élections du 30 décembre comme président de la République démocratique du Congo, les sympathisants, militants et militantes de cette partie sont venus suivre en direct, sur la chaîne nationale, la cérémonie de prestation du serment de Félix Tshisekedi. Des centaines de personnes, à l'unanimité, expriment leur joie et leur attachement à Félix Tshisekedi. La joie d'abord parce que moi, personnellement, je l'avais voté. On voit que mon candidat est élu président de la République. Je suis très contente de ce qui se manifeste aujourd'hui parce qu'on ne s'attendait pas. Certains se sont même exprimés, ils ont dit que Félix a été réellement élu et c'est leur candidat qui va redresser l'économie de ce pays, qui va réduire le chômage. Si on dit que non, notre président, le président de tous, a été nommé. Et pourquoi la mouké n'a pas pu prouver de quoi il était capable au niveau de la concoursité ? Le père de Tshisekedi sait beaucoup qu'on battait pour ce pouvoir, pour le peuple, pour nous le peuple. Et après avoir, se battre pour le peuple, il est décédé et voilà son fils est venu remporter cette victoire. Et en plus de cela, au moment où on était en train de suivre le discours, il y a eu même un événement étrange, à la grande surprise d'une foute immense, très réjouissante, en voyant cette action se produire. Donc, nous sommes ici des gens blancs-vêtus qui sont en train de se réjouir. Certains mangent, certains se saluent, certains s'embrassent, en suivant, sur une grande télévision, un écran géant, la cérémonie de prestation, le serment de Félix Tshisekedi. Dès pour le quartier général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Yvan Castorneau et de Fred Massini pour le compte de Cineway Télévisions. Et toujours dans le cadre de félicitations au nouveau président de la République, le groupe G26 qui regroupe l'ensemble de la jeunesse de 26 provinces de la RDC a tenu à s'exprimer. Quant à ce, le coordonnateur de l'ASBEL, BOMO, a lu une déclaration manifestant un soutien au 5 ans président du Congo, Kinshasa. Un propos recueilli par Joseph Yemba. Nous, citoyens congolains ressortissants de 26 provinces de la République démocratique du Congo, réunis au sein de l'association groupe de 26 provinces BOMO, ASBEL, G26 en sigle, dont la vision est d'accompagner et de soutenir le président élu démocratiquement dans ses missions. Tenons avant tout à féliciter le cinquième président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, pour sa brillante victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Et lui souhaitons un fructueux mandat. saluant la maturité politique du président sortant, son excellence, Joseph Kabila Kabangé, qui a favorisé, sans embâge, ni à ni corche, l'alternance démocratique tant recherchée par le Congolais et obtenue pour la première fois en République démocratique du Congo, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Aussi, nous nous engageons à lutter contre le tribalisme et à militer pour l'unité et la réconciliation nationale, l'une des priorités du nouveau président de la République. Enfin, nous invitons tous les compatriotes et prix de paix à nous rejoindre en vue de relever ensemble ces défis nobles. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le cinquième président de la République. C'était donc une ambiance de fête le 24 janvier 2019 en RDC. Nous vous proposons de revivre le contour de l'investiture de son excellence Félix Issekedi dans ce No Comment. Félix Issekedi Félix Issekedi Félix Issekedi Félix Issekedi Félix Issekedi Félix Issekedi Autre grand titre d'actualité c'est ce vendredi 25 janvier 2019 que se fera l'installation officielle de la nouvelle assemblée provinciale de Kinshasa après les élections législatives provinciales du 30 décembre dernier. Cette installation intervient après l'investiture du président de la République élu Félix Issekedi à Kinshasa comme dans toutes les assemblées provinciales la session à l'issue de laquelle seront installées ces dernières se rendent extraordinaires on sait qu'il concerne l'installation de l'Assemblée nationale cela est renvoyé à lundi 29 janvier 2019. On va chuter avec du sport les infrastructures selon les standards internationaux tel est notre souci majeur pour mieux pratiquer notre discipline déclaration de Gégé Kizou Banata basketteur panafricain et président de la fédération congolaise du basket sur fauteuil il en a également profité pour dresser un bilan du basketball en République démocratique du Congo par rapport à la saison 2018 par rapport nous allons nous allons nous allons vous constatez Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Alléluia! 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 L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour Et cette perfection, tu y a changé Pourquoi tu n'as pas changé Notre présence, tu y a changé L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour L'amour qu'il y a, c'est la taille de l'amour Tu n'as pas tenu compte de mes origines, je suis Obimisi, Namisoa, Bato Kolo Parce que c'est qui, parce que c'est qui Je n'avais pas abandonné la femme, mon papa Je n'avais pas confiance, je n'avais pas confiance Dieu fait chaque chose qu'on l'a sentant Les gens qui ont l'air, l'écho qui est ce Je n'avais pas confiance, je n'avais pas confiance Je n'avais pas confiance, je n'avais pas confiance J'ai besoin, je n'avais pas confiance J'aimerais que tu proclames avec moi J'aimerais que tu proclames avec moi